Mme Reza regardait par la fenêtre, puis l'horloge. L'infirmière Natalia devait bientôt arriver pour faire les injections. Un message de sa petite fille clignota sur son smartphone. « Mamie, envoie-moi de l'argent, j'ai besoin d'une nouvelle robe pour la compétition. » La femme soupira lourdement et regarda de nouveau l'horloge. Mme Reza se plongea immédiatement dans ses pensées et se souvint de sa jeunesse. Ses souvenirs l'emmenèrent dans le jardin, avec un panier de pommes rouges parfumées, tout juste cueillies de l'arbre. Elle se rappela elle-même avec un balai dans la cour de sa maison de campagne natale. À l'époque, Reza venait d'avoir 16 ans, c'était une période merveilleuse. Mme Reza sourit même. Elle commença à se rappeler de tout, même des dialogues qu'elle avait eus avec ses parents. Elle se souvenait encore parfaitement de tout. « Maman, maman, disait-elle à ses parents. » « J'ai ramassé les pommes tombées. Regardez combien il y en a. » Les pommes abîmées, véreuses, pourries, je les ai mises dans un sac poubelle. « Bien, ma chère fille, répondit son père Semion. « Tu es notre véritable bras droit pour les travaux ménagers. « Maman va justement faire de la confiture ou une tarte avec les pommes. « Et toi, assieds-toi et fais tes devoirs. « Tu as sûrement beaucoup manqué pendant que tu travaillais dans le jardin. » Reza aimait lire pendant son temps libre et ne causait pas de soucis à ses parents. Il pensait qu'elle était calme, intelligente et gentille. Une fois qu'elle avait mis de l'ordre dans le jardin, Reza s'asseyait avec ses livres préférés. À l'époque, c'était son voisin Vasily qui lui apportait des livres de la ville, où il se rendait souvent pour voir son cousin. Il fallait environ deux heures en vélo pour aller de la campagne à la ville. Sans craindre ni les voitures ni les autobus, Vasily allait en ville pour entrer dans une école technique. Il était un garçon habile et actif qui aurait pu rester au village, mais il voulait s'installer en ville, car il n'y avait pas de bibliothèque, de bon travail, d'amis ou des divertissements auxquels les citadins étaient habitués. Reza l'avait conquis au premier regard. Les longues, très épaisses et blondes n'étaient pas courantes chez les filles du village. Reza était née belle et aimait porter sa robe préférée, qu'elle cousait et tricotait elle-même. Elle était active, travailleuse, responsable et aimait cuisiner. Elle aimait particulièrement faire de fines tartes avec de la confiture de pommes. Elle lui apportait de la joie, des impressions positives et des émotions heureuses et vives. C'est pourquoi elle avait cueilli avec grand plaisir plusieurs grands paniers de pommes, anticipant son travail préféré. Alors que Reza était plongée dans son livre, quelqu'un frappa à la fenêtre. C'était de nouveau Vasily, revenu de la ville avec de nouveaux livres. « Salut ! » dit-il à Reza par la fenêtre ouverte. « Je viens juste de revenir de la ville. » « Salut, quoi de neuf là-bas ? » demanda Reza. « Voilà, j'ai des magazines et des livres intéressants » dit-il en tendant un sac par la fenêtre. « Lis-les et partage tes impressions. » « Et viens ce soir. » « Maman et moi allons faire de délicieuses tartes aux pommes. » « Je te promets que ce sera très bon et sain. » « Bien sûr, ma chère, » répondit Vasily. « Je serais ravie de discuter avec toi, bien sûr, d'essayer ce que tu aimes et ce qui te fait plaisir. » « Et bien sûr, je voudrais discuter avec toi de ce qu'ils écrivent dans les magazines et les journaux. » Satisfaite, Reza lui envoya un baiser, mettant un marque-page dans son livre, commença à feuilleter les magazines que Vasily lui avait apportés. Reza aimait lire, mais il était temps de cuisiner. Après avoir rapidement fait ses devoirs, elle se dirigea vers la cuisine, en cinq minutes, commença à pétrir la pâte selon une recette qu'elle avait récemment lue dans un magazine. La pâte devenait douce, fine et croustillante. Et quand Reza enduisait chaque pâté de miel avant de les mettre au four et les saupoudrait de noix, cela donnait les plus délicieuses feuilletées, qui étaient dévorées avec plaisir. Maman Tatiana adorait les pâtés de sa fille et ne doutait pas qu'elle s'en sortirait parfaitement. Quand l'odeur merveilleuse sortit du four, Tatiana fut la première à venir goûter les pâtés. « MMM » dit-elle, « délicieux, tu cuisines même mieux que moi, et cette fois-ci, ils ont un goût de miel, très tendre. » « J'ai juste ajouté un peu de cannelle », répondit Reza, dévorant déjà son troisième pâté. « Tu devrais les préparer pour deux jours, sinon il n'en restera plus rien d'ici ce soir. » En fait, Reza avait mis de côté trois pâtés pour Vasily, qui avait promis de venir lui rendre visite le soir. Ils se plaisaient mutuellement, mais Reza pensait qu'il était trop tôt pour une relation sérieuse, bien qu'elle comprenne intérieurement qu'elle n'aurait pas d'autre passion. Vasily lui plaisait pratiquement en tout son caractère calme, sa gentillesse, sa gaieté, ou bien sûr, ses magnifiques yeux bleus profonds. Presque tout le village était amoureux de lui, et les mères discutaient constamment entre elles sur comment le séduire pour qu'il épouse leur fille. Cependant, Vasily savait habilement repousser toutes les tentatives de mariage, et dans le village, on savait que c'était sérieux entre lui et Reza. En vérité, le jeune homme ne comptait pas rester en ville, donc si Reza voulait l'épouser, elle devait le suivre là-bas. Mais Reza était prête à tout pour Vasily, bien qu'elle veuille un peu le faire languir pour qu'il apprécie davantage ses réalisations. « Oh ! » soupira maman, en voyant Vasily parler avec Reza, échangeant leurs impressions sur les livres. « Il semble que ma fille envisage de déménager avec lui en ville. J'ai entendu dire que sa tante y était décédée et lui avait légué un appartement. Elle n'avait pas d'enfant, donc elle a décidé de faire une bonne action en faveur de son neveu. Cela signifie que si Reza tombe amoureuse de lui, alors nous ne verrons plus notre fille. « Ne t'inquiète pas, ma chère, » dit le père Simeon en ramassant les feuilles d'automne. « La ville est à côté, donc Reza ne nous oubliera pas. » « Que faire en ville, surtout dans un appartement ? » « Pas besoin de balayer les feuilles, ni de tailler les arbres. » « Elle va devenir paresseuse et grossir. » « Il me semble que Reza n'est pas de ce genre, et elle pourra faire face à tous les moments désagréables et aux difficultés. » « On peut donc être sûr d'elle. » « Elle est une personne très honnête, travailleuse et responsable, capable de beaucoup de choses. » « D'accord, » répondit Tatiana. « Voyons voir, peut-être que cette passion lui passera, et alors elle s'intéressera à quelqu'un d'autre, comme Oleg. » « Regarde, c'est un garçon casanier, certes un peu paresseux, mais bon, au moins il ne voudra pas partir en ville comme ce Vasily. » « Le père regarda la mère par-dessus ses lunettes avec une certaine désapprobation. » « Si le garçon est paresseux, cela signifie qu'il ne fera pas un bon mari. » « Il aura besoin d'une nounou, pas d'une femme. » « Donc, Reza ferait mieux de rester avec Vasily. » « Le garçon est gâté, il veut étudier, il est travailleur, il ne se perdra nulle part, et en plus, il ne boit pas, ce qui est important. » « Mais il nous enlève pratiquement notre fille. » « À 16 ans, tout peut changer. » « De plus, elle doit déjà décider quoi faire et qu'elle voit suivre. » Tatiana haussa les épaules et se dirigea vers son jardin. Elle n'était pas contre Vasily, mais elle pensait que sa fille serait mieux dans le village qu'en ville. Mais Reza pensait autrement. Son roman avec Vasily se remplissait de nouvelles couleurs et d'émotions. Elle était vraiment heureuse avec cet homme et pensait qu'elle serait satisfaite de sa vie avec lui. Cependant, Reza était triste de quitter ses parents pour longtemps. Elle les aimait beaucoup et y était très attachée, mais il était bientôt temps de terminer l'école et de faire des choix. Vasily avait choisi une école technique, il prenait des cours avec des professeurs et avait décidé qu'il entrerait cette année. Héritant d'un appartement, il restait souvent en ville pour la nuit. Les parents de Reza ne la laissaient pas y aller et elle-même jugeait inacceptable des relations intimes avant le mariage, même lorsque Vasily insistait. « Essayons, disait-il à sa bien-aimée. Ce n'est pas douloureux, mais agréable. Tu aimeras ça, même si ce n'est pas tout de suite. Nos relations seront merveilleuses, joyeuses et heureuses. » Non, insista fermement Reza, en se levant du tas de foin. « Ce sera seulement si nous nous marions, mais je ne permettrai pas de liberté juste comme ça, je ne suis pas comme ça. Il n'y a rien de grave, nous sommes des adultes et pouvons nous permettre beaucoup de choses. C'est ainsi que nous serons heureux ensemble, en tant que personnes autonomes et adultes. » Non, répondit Reza, prouve-moi la sincérité de tes intentions, épouse-moi, alors tout sera comme il se doit. « Mais jouer sans engagement, tout le monde le veut. Mais cela ne vaut pas la peine, crois-moi. » « Comme tu voudras, » répondit Vasily. « Alors marions-nous, j'ai déjà un appartement en ville et je vais bientôt entrer à l'école technique, puis je travaillerai, peut-être que je trouverai un travail en parallèle dans un atelier pour gagner un peu d'argent. » « D'accord, » répondit Reza, « alors construisons notre bonheur ensemble. » Quand Vasily entra à l'école technique, il fit immédiatement une demande en mariage à Reza, et ils se marièrent. Maman Tatiana pleurait, car elle avait peur de perdre sa fille qu'elle aimait tant, et seule la nouvelle de sa propre grossesse la distraite de sa fille. « C'est merveilleux, ma chérie. » Lui dit Siméon en caressant son ventre. « Tu dois penser non pas au mariage de ta fille, mais à l'agrandissement imminent de notre famille. Ne pleure pas, sinon notre futur bébé pourrait en souffrir. » « Je n'imagine pas comment nous allons faire sans Reza. » « Mais je ne pars pas pour toujours, » répondit Reza. « Je me marie simplement, et mon mari vivra dans son appartement, donc nous avons déjà un nid douillet. Venez, je vous attendrai. » En laissant sa mère en pleurs, Reza se mit immédiatement à la calmer et à la divertir, de sorte que la fête devint très émotive et joyeuse. Tout le village y participa, et le festin fut digne des familles paysannes du siècle dernier. À l'époque, ils n'étaient pas courants de donner de l'argent aux jeunes mariés. Au contraire, chaque famille apportait quelque chose de leur propre production, un noix, un canard. Beaucoup faisaient des tartes, offraient des bails de leur jardin, de la confiture aux jeunes mariés. Le mariage fut beau, agréable et chaleureux, et le lendemain, les jeunes mariés partirent célébrer leur emménagement. Vasily avait déjà fait les rénovations, installé les commodités, et adopté un chat. Reza n'avait donc qu'à transférer ses affaires, un petit sac contenant tout le nécessaire. « Oh, quel bel appartement tu as, » dit Reza en regardant autour de la pièce. « Les murs sont si hauts, et nous sommes au septième étage. La vue sur la ville est magnifique, on dirait qu'elle est à portée de main. » « Attends de voir le soir, » répondit Vasily en serrant sa femme dans ses bras. « C'est tout simplement merveilleux. Aucun hôtel ne pourrait rivaliser. Ma tante vivait ici autrefois, et elle a laissé beaucoup de choses intéressantes. » Reza remarqua en effet que l'appartement avait beaucoup d'éléments féminins. Elle fut particulièrement attirée par les figurines en porcelaine, la vaisselle, et divers objets intéressants et utiles. « Oui, » dit Vasily. « Ma tante Oksana aimait collectionner des bibelots. Cela me paraissait être des choses inutiles. Quand je venais chez elle, il y avait toujours une odeur de rouge à lèvres, de laque pour cheveux et de vernis à ongles. Elle aimait beaucoup les cosmétiques et les bijoux. Pourquoi est-elle morte si jeune ? Un cancer, » soupira Vasily. Elle travaillait dans un environnement très nocif, respirant beaucoup de substances cancérigènes, et elle est tombée malade. Elle n'avait ni mari, ni enfant, donc elle a laissé l'appartement à son neveu. Elle avait de belles robes, elle aimait beaucoup les colliers. « Veux-tu regarder ce que tu veux garder et ce que tu préfères donner ? » Reza commença à examiner tous les bijoux, qui étaient nombreux. La plupart étaient beaux et très variés. Certains étaient éclatants, d'autres simples mais charmants. D'autres encore étaient en or et en métaux précieux. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Reza en regardant une broche ancienne en or avec un opale laiteux. « C'est un bijou ancien, » répondit Vasily. « Je n'en ai jamais vu de telles. Regarde, il y a aussi une pile de lettres à côté. Cela pourrait être intéressant de les lire. Voyons voir, » dit Vasily. Reza commença à lire les lettres. Il s'avéra que Tante Oksana correspondait avec un capitaine de marine nommé Arcadie. D'après les lettres, l'homme était marié, mais il gâtait Oksana avec des cadeaux et dans l'avant-dernière lettre, il écrivait qu'il quittait sa femme et qu'il comptait l'épouser. En gage de son amour et de la sincérité de ses intentions, il offrait à Oksana sa broche familiale qui avait été fabriquée il y a environ 200 ans. « Je me demande combien cela vaudrait maintenant, » pensa Reza. « Probablement beaucoup d'argent. » « Je pense que beaucoup d'argent. » « Gardons-la pour nous, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » « Tu pourrais photographier le bijou et le montrer à un expert. » « Un tel objet doit valoir très cher. » « D'accord, » répondit Vasily. Il avait peur d'avouer à quelqu'un qu'il possédait un objet si précieux. Vasily craignait les voleurs et dit à son ami que la broche avait été trouvée dans la rue. L'expert Vladimir examina attentivement les photos et dit que le couple avait vraiment de la chance. Une telle broche valait effectivement beaucoup d'argent. À l'époque, on pouvait acheter 5 maisons avec elle. Quand Reza l'a pris, elle dit à son mari, « Nous la garderons au cas où et nous économiserons nous-mêmes pour nos besoins et pour ceux dont les enfants auront besoin plus tard. Sinon, l'argent ne durera pas. » « D'accord, ma chère, » répondit Vasily, « Nous vivrons ensemble, profiterons de la vie, élèverons des enfants. Qu'ils sachent ce qu'est le travail et qu'ils gagnent même ce dont ils ont vraiment besoin. » « Ils auront alors assez d'argent et d'autonomie pour être heureux. » Reza embrassa son mari et se mit à faire ses tâches ménagères. Elle était heureuse d'avoir désormais un coussin de sécurité et regrettait que la maladie ait empêché tant Oksana de se marier avec un homme aussi riche et respectable. Le temps passa, et Vasily s'installa rapidement à l'école technique. Reza, après avoir terminé ses cours, trouva un emploi dans un magasin d'abord comme vendeuse, puis comme gérante. Ensuite, Olga et Alexander virent le jour. Les enfants avaient presque le même âge, la fille étant plus âgée que le garçon. Ils étaient vifs et actifs. Après avoir suivi des cours supplémentaires, Reza obtint un bon poste dans le magasin et Vasily gagnait également bien sa vie, de sorte que la famille ne manquait de rien, jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre éclate soudainement. Alors que Reza revenait du magasin, une voisine lui demanda « Comment ça va ? » puis lui dit « Tu sais, j'ai vu plusieurs fois ton Vasily ramener chez vous une maîtresse. » Elle était tellement maquillée et vulgaire que c'était sûrement une prostituée. Fais attention, ces femmes la transmettent souvent des maladies vénériennes. « Qu'est-ce que tu dis ? » répondit Reza. « Mon Vasily est un travailleur responsable. Il ne trahira jamais sa femme et ses enfants. Nous sommes une famille unie. Il n'a même pas eu honte devant les enfants. Alors, il n'a rien eu avec cette femme ? » répondit calmement Reza. « Arrête d'inventer, Madame Eugenia. Vous devriez juste vous occuper de vos petits-enfants et enfants au lieu de vous mêler des affaires des autres. » Mais en réalité, Reza était très inquiète. Elle ne comprenait pas ce qui pouvait se passer. En rentrant chez elle, elle ne trouva aucun objet féminin étranger, ni sac, ni autre chose. Reza était contente que les enfants soient à l'école, que son mari soit au travail, et elle décida d'abord que les paroles de la voisine étaient sans fondement. Mais qui c'est qui aurait pu venir voir son mari, d'autant plus qu'il était bricoleur et que beaucoup de gens faisaient appel à lui. Un autre jour, Reza rentra plus tôt. On l'avait libéré du travail car il y avait une coupure de courant et des travaux techniques. Son mari ne le savait pas, et les enfants étaient à l'école. En arrivant chez elle, Reza décida de feuilleter des magazines dans le calme pour réfléchir à un nouveau modèle de robe tricotée. Quand elle entendit la porte s'ouvrir. « Entre, Barbara, dit Vasily, je suis rentrée plus tôt aujourd'hui, ma femme n'est pas à la maison, alors installe-toi. » « Oh, mon cher, répondit la femme, comme j'aime nos tendres rendez-vous en tête à tête, je les ai tant attendus. » Des bruits de baisers se firent entendre dans le couloir, suivis par des vêtements qui tombaient. Reza, hors d'elle, se leva immédiatement et dit d'une voix forte, « Qu'est-ce que cela signifie ? » « Tu fais ça alors que ta femme est en vie ? » « Ah, sourit l'inconnu, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta femme était là, Vasily ? » Reza commença aussitôt à jeter les affaires de Vasily dehors. Lorsqu'il entra dans la pièce, Reza pleurait. « Pourquoi as-tu abandonné ta famille ? » « Nous avons des enfants. Dis-moi ce que tu as trouvé chez cette femme que tu n'as pas trouvé en moi, hein ? » « Je fais de mon mieux, je travaille, je fais tout pour nous, et toi, comme un enfant, tu te laisses séduire par un emballage brillant. Nous avons un business avec Varvara. Bientôt, ton travail ne sera plus nécessaire. Il y aura de nouveaux magasins, et tout sera importé. C'est l'ère de l'économie de marché. Je me suis associée à Varvara parce qu'elle m'aidera à réussir et à devenir riche. « Mais pourquoi as-tu besoin de tout ça ? » « C'est une trahison. » « Je ne sais pas quoi dire aux enfants quand ils rentreront de l'école. » « Dis-leur que papa est parti, et c'est tout, » coupa Vasily en ramassant ses affaires. « Très bien, pars, on s'en sortira sans toi. » Lorsque son mari partit rejoindre sa maîtresse, Reza éclata en sanglots. Pour se distraire un peu, elle commença à regarder de vieilles photos d'Oxana et à lire ses journaux et lettres. D'après ce qu'elle avait écrit, Oxana était très populaire auprès des hommes et était une personne très charmante. Elle avait eu plusieurs relations, mais n'était vraiment heureuse qu'avec le dernier capitaine de marine marchande. Reza revisita ses tenues. Elles étaient à sa taille et très élégantes, sans être tapageuses. Reza n'aimait pas les robes très voyantes en ville. Elle préférait le style moderne et professionnel. Mais cette fois-ci, pour remonter le moral à elle-même et à ses enfants, elle mit une robe colorée et partit acheter des glaces en ville. Elle en acheta pour elle et ses enfants. Vasily demanda bientôt le divorce et ils se séparèrent. Ils donnaient de l'argent aux enfants pour des friandises, des films, des badges. À ce moment-là, ils étaient en sixième. Le temps passa et la perestroïka avec l'économie de marché n'affectèrent pas la vie de Reza. Elle continuait à travailler comme chef de rayon dans le magasin, rien ne changeait. Reza gagnait assez pour subvenir aux besoins d'Olga et d'Alexander, mais elle ignorait qu'ils maintenaient des relations avec leur père. Lorsque les temps devinrent vraiment difficiles, les enfants avaient déjà dépassé les 19 ans et Reza avait 49 ans. La retraite était proche et elle commençait à se sentir très vieille. Reza portait tout sur ses épaules, le travail, les enfants, puis elle accueillit ses vieux parents chez elle pour s'occuper d'eux et vendit la maison de campagne, gardant l'argent pour elle. Mais au fil du temps, les enfants changèrent. Alexander commença à boire et rentrait presque à l'aube, tandis qu'Olga se maquillait et sortait le soir avec des garçons et des filles douteux. « Où vas-tu ? » demanda la mère. « Regarde-toi. Tu as l'air de quelqu'un de la rue. C'est effrayant de te regarder. » « Quelle absurdité ! » répondit Olga. « Tout le monde porte des coiffures étranges maintenant. Vous ne comprenez rien. Quel garçon sérieux s'intéressera à toi ? » « Tu as l'air d'une traînée. » « Les filles convenables ne s'habillent jamais comme ça. » « Mais les garçons partent avec les filles inconvenantes, » remarqua Olga. « Personne n'a besoin de tes règles dépassées, » répondit Olga. « Comment oses-tu parler ainsi à ta mère ? » s'indigna Reza. Elle était extrêmement mécontente du comportement et des manières de sa fille, qui était devenue impolie et désobéissante. « Tu es encore trop jeune pour parler ainsi et pour manquer de respect à ta mère. » « Tu ferais mieux de te marier toi-même au lieu de te mêler de ma vie et de mes affaires. » « Tu comprends ? » Reza faillit gifler sa fille. Olga se faufila rapidement et rejoignit ses amis. Fatiguée, Reza s'approcha de la fenêtre et regarda la rue, attirée par les lumières nocturnes qui fascinaient tant les enfants. On dit que l'adolescence est toujours difficile, mais ici, tout était sens dessus-dessous. Les salaires n'étaient plus versés, les magasins étaient remplis de produits importés. Plusieurs usines de leur ville avaient fermé et Vasily, son mari, étaient maintenant avec une autre femme, sans qu'on sache où il était. Plus Reza avait des difficultés avec ses enfants, plus son mari lui manquait. Elle essayait de s'habiller élégamment, mais les hommes ne lui prêtaient par attention. Reza était en état de choc. Elle s'inquiétait énormément de la situation. Les modes qui plaisaient à ses enfants la choquaient. Elle pensait qu'il était honteux pour une femme proche de la retraite de s'habiller comme une jeune fille. L'incompréhension dans la famille s'accentuait de jour en jour. Reza craignait surtout que ses enfants ne tombent dans de mauvaises compagnies et naissaient des substances interdites. Dans leur quartier, plusieurs jeunes avaient déjà été traités dans des cliniques de désintoxication. Reza avait peur que cela n'arrive à Olga et Alexandre. « Va à l'église, prie pour eux » disait la vieille voisine Eugenia. Le Seigneur aide beaucoup de gens qui traversent des situations difficiles. « Mais à quoi bon prier ? » pleurait Reza. « J'ai pratiquement tout perdu dans ma vie. Mon mari, et maintenant je perds mes enfants. Personne ne te poursuivra si tu vas à l'église. Prie, parle au prêtre. Peut-être qu'il pourra t'aider. » « Je l'espère, » répondit Reza. « Je m'inquiète tellement pour toute cette situation. Peut-être que cela m'aidera vraiment à me ressaisir et à faire face aux difficultés. Pour l'instant, je me sens complètement seule, isolée et malheureuse. Il semble que je ne m'intègre pas du tout à cette époque. Je n'aime pas du tout tous ces rockeurs et les passe-temps des jeunes qui envahissent tout. C'est vraiment triste que cela se passe ainsi, car les jeunes sont l'avenir du pays. Nous avons été élevés dans une société athée, et voilà le résultat, dit grand-mère Eugenia, qui partageait les opinions de Reza. Mais tu dois juste croire, et le Seigneur t'aidera. Il n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui. Crois-moi, tu verras. Tout ira mieux avec tes enfants que tu ne le penses maintenant. Alors ne t'inquiète pas, Reza resta silencieuse. Plus le temps passait, plus il lui était difficile de s'accommoder des intérêts et des activités de ses enfants. Reza évitait de leur donner de grosses sommes d'argent, de peur qu'il ne les dépense pas à bon escient. Elle ignorait que leur père les gâtait et leur donnait beaucoup d'argent de poche. « D'où vient cette veste en cuir ? » demanda Reza à Olga, qui revenait de l'école avec un nouveau vêtement. « Papa m'a donné de l'argent, contrairement à toi, tu es juste radine. » « Où est papa ? » « Tu es en contact avec lui ? » « Il nous a abandonnés, trahi. » « Il est parti parce que tu as renoncé trop tôt à toi-même en tant que femme. » « C'est pourquoi il a trouvé que c'était inintéressant de communiquer avec toi. » « Voilà pourquoi il s'est trouvé une maîtresse. » « Donc je ne suis pas surprise qu'il t'ait quitté. » « N'importe quel homme te quitterait, » répondit Reza. « Tu comprends qu'il faut être gentille, féminine et douce. Regarde comment les femmes s'habillaient autrefois, à quel point elles étaient belles et délicates. » « C'est à peu près comme ça que je m'habillais quand j'ai rencontré ton père. » En feuilletant paresseusement un vieux magazine, Olga répondit à sa mère, « On ne porte plus ça de nos jours. » « Donc, je dois m'habiller. » « Tu es trop déconnecté de la réalité. » « Je te conseille de regarder d'abord des émissions de mode et de voir de tes propres yeux comment les jeunes hommes et femmes s'habillent aujourd'hui. » « Compris ? » « Moi, je comprends. » « Mais regarde mon âge. » « Si je m'habille comme toi, tout le monde va se moquer de moi. » « Tu n'es pas si vieille, » répondit Olga. « Tu es juste démodée. » « Tu dois devenir plus audacieuse, plus éclatante, apprendre à être à la mode. » « Comme les femmes modernes. » « Regarde les stars, elles sont magnifiques. » « Même leurs grand-mères sont flamboyantes. » « Non, ma fille, » soupira Reza, « je ne serai jamais comme ça. » « Alors, ne m'apprends pas comment être, comment m'habiller et quoi faire ensuite. » « Je déciderai moi-même qui je veux devenir et ce que je veux faire. » « Tes leçons ne servent plus à personne. » Reza était sur le point de pleurer. Elle pensait que les écarts de conduite de ses enfants cesseraient lorsqu'ils deviendraient vraiment adultes. Mais ce n'était pas le cas. Reza craignait surtout de découvrir que ses enfants étaient en mauvaise compagnie, qu'ils buvaient ou faisaient quelque chose de vraiment mauvais. C'est pourquoi elle baissait toujours la tête, s'inquiétant quand quelque chose n'allait pas. Reza essayait de tenir bon. Finalement, elle fut licenciée. Elle commença à laver les sols dans les immeubles et vendit quelques bijoux. Personne ne savait pour la broche. Reza l'avait soigneusement cachée pour que personne ne devine combien elle pouvait vraiment valoir. Elle avait appris des experts que de tels objets valaient très cher, surtout s'il s'agissait de bijoux avec des pierres rares. Reza cacha donc la broche afin de la transmettre à ses enfants plus tard, quand elle serait très vieille. Laver les sols était très difficile pour une femme âgée. Elle se sentait constamment mal et tomba malade. Pendant ce temps, Olga atteignit l'âge de 20 ans. Devenue coiffeuse, elle trouva un emploi où elle rencontra un homme riche mais dangereux avec un passé criminel. « Il a été en prison, » disait Reza. « Comment peux-tu envisager de l'épouser ? » « Ces gens peuvent être dangereux pour toi et pour vos futurs enfants. On ne sait jamais quels accès de violence ils peuvent avoir. C'est très dangereux et très mauvais pour toi. Et quoi ? Je devrais épouser un simple ouvrier ? » « Je me considère d'une valeur supérieure. » « C'est très dangereux, Olga. Mais il est riche et nous comptons les centimes. Je n'aime pas ton comportement. D'autres gagnent déjà beaucoup d'argent sur le marché. Et toi, tu ne fais rien. Tu es juste paresseuse. Ne dis pas à ta mère comment vivre, » dit Reza, brandissant presque un torchon. « Tu ne comprends pas la vie et tu pourrais te retrouver avec des personnes très dangereuses qui ne t'apporteront rien de bon. Crois-moi. Ne m'apprends pas à vivre, » répondit Olga. « Nous vivons déjà ensemble avec Anatolie, alors ne t'inquiète pas. Tout ira bien pour nous. Il a une maison comme tu n'en as jamais rêvé. » Compris. « Oh, tu es tellement naïve. » Olga jeta un regard méprisant à sa mère et partit dans une autre pièce. Et quand Alexander amena sa fiancée à la maison, Reza faillit s'évanouir. Xenia était maigre, horrible, portant une jupe indécemment courte, décollant en résille, avec des cheveux bleus et une coiffure incroyable. Reza en resta sans voix. « C'est sérieux avec elle, » demanda-t-elle à Alexander. « Où as-tu trouvé cette fille ? » « Elle joue dans un groupe de rock et va bientôt devenir une véritable star, comme tous les rockeurs. » « Donc, je vais épouser presque une célébrité. » « Elle a l'air d'une fille de trottoir. » « Pourquoi as-tu besoin d'une fille comme ça ? » « Des cheveux bleus, des lèvres noires, une héroïne de film d'horreur ? » « C'est comme ça que doit ressembler une fille moderne. » « Maman, tu ne comprends vraiment rien. » « Et de toute façon, tu es démodée. » « Alors, ne nous dis pas comment vivre. » Reza se prit la tête entre les mains et alla dans une autre pièce. Là, elle se versa quelques gouttes de valériane. Reza était sous le choc des choix de ses enfants. Elle ne s'y attendait vraiment pas. Olga partit bientôt rejoindre Anatoly et Alexander loua un appartement avec sa fiancée. Reza resta complètement seule et se rendit de plus en plus souvent à l'église pour trouver la paix intérieure. Elle ne vint pas au mariage de son fils et de sa fille. Elle se sentait de plus en plus mal ces derniers temps. Son fils cherchait constamment à se mêler aux rockeurs, organisait des concerts et travaillait dans un vidéoclub, mais ne gagnait pas beaucoup d'argent. Plusieurs fois, il tenta de se lancer en affaire et réussit finalement à trouver une opportunité avantageuse. Olga ne manquait de rien. Malgré le passé criminel de son mari, elle était heureuse avec lui mais Reza ne voulait pas le voir. Avec le temps, Reza commença même à trouver des avantages à sa solitude, aller à l'église, adopter un chat et un chien, discuter avec ses voisins. Les enfants lui envoyaient souvent des cadeaux, mais l'état de santé de Reza se détériorait de plus en plus et elle commença à ressentir des douleurs. Un jour, trois ans plus tard, elle vit Olga près de sa maison. Elle avait l'air épuisée, maigre et pâle. « Maman, donne-moi de l'argent », disait-elle. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ? » demanda Reza. « Nous sommes ruinés, ils l'ont tué. Et l'héritage et l'argent ont été pillés. « Donne-moi de l'argent, je t'en prie. » « Combien ? » demanda Reza. Le cœur de la mère était inquiet de ce qui arrivait à sa fille et elle était au bord des larmes. « Je te rembourserai tout jusqu'au dernier centime. » « Prends, » répondit la mère. Quelques temps plus tard, son fils arriva également. Il demanda de l'argent à Mme Reza et elle ne put pas lui refuser non plus. « Tiens, prends, » lui répondit-elle. « Mais à ta place, je trouverai un travail. Tu sais bien que ma santé ne me le permet pas. J'ai eu des problèmes de rein à cinq ans et j'ai souvent eu des angines. » En réalité, tous deux pouvaient trouver un emploi et travailler. Mais Olga, comme Alexander, rêvait d'une belle vie et croyait qu'ils pourraient un jour monter leur propre entreprise. Ils pensaient que leur mère les aiderait en tout, mais cherchaient eux-mêmes des emplois où ils pourraient ne rien faire et gagner beaucoup d'argent. Olga donna une partie de l'argent à des escrocs, mais elle s'en rendit compte seulement après qu'ils aient cessé de communiquer avec elle. En conséquence, Olga accumula des crédits et tenta tout de même d'ouvrir son propre entreprise, dans laquelle elle n'y comprenait rien. Alexander fit de même. Au début, l'entreprise leur rapporta des revenus, mais il s'avéra ensuite qu'ils devinrent tous deux débiteurs. Mais au lieu de trouver un emploi et de rembourser lentement la dette, ils continuèrent à tenter de sauver l'entreprise, mais échouèrent encore davantage. Non habitués à économiser et habitués à ne se refuser aucune indulgence, Olga et Alexander ne se rendirent pas compte à quel point ils s'étaient enlisés dans les dettes. « Il me faut une nouvelle voiture » disait Alexander. « C'est le seul moyen pour que l'on me prenne au sérieux en tant qu'homme d'affaires et que l'on croit que je peux réellement bien gagner ma vie et tenir mes engagements. Moi, il me faut des vêtements de marque, une voiture » répondit Olga. « Il faut que je prouve que j'ai vraiment l'argent nécessaire. Alors je pourrais gagner davantage et je pourrais avoir tout l'argent qu'il me faut pour être heureuse. Demandons à maman, elle nous donnera. Mais ne dis pas qu'on utilisera le crédit pour couvrir les dépenses et garder un peu pour nous » proposa Alexander. « D'accord » répondit Olga. « Maman ne refusera pas. Je lui dirai que mon manteau est usé et que je n'ai rien à porter en hiver. Je vais aussi trouver quelque chose. » Ils commencèrent à demander de l'argent à leur mère qui ne les refusait jamais. Cependant, la santé de Reza se détériorait de plus en plus. Fait intéressant, Reza parvenait toujours à trouver de l'argent pour aider ses enfants, mais il ne comprenait pas d'où elle en obtenait. « Donc, elle a une grande somme d'argent, dit Olga. Alors elle nous aidera à ouvrir notre entreprise et à sauver nos économies. Nous ne allons pas juste payer nos dettes ? » « Non, bien sûr, » répondit Alexander. « Il suffit d'attendre qu'elle meurt. Alors nous aurons de l'argent non seulement pour rembourser les dettes, mais aussi pour des vêtements luxueux. En fait, nous vivrons cette vie avec éclat. Ils attendirent avec impatience la mort de leur mère pour courir vers l'héritage. Reza mourut en janvier. Cependant, quelle ne fut pas la surprise des enfants lorsqu'ils trouvèrent Daria, la fille de la voisine Evgenia, dans la maison. « Que faites-vous ici ? » demanda Olga. « C'est notre appartement. » « Je suis héritière, » répondit calmement mais fermement la jeune femme. « Et vous, qui êtes-vous ? » « Nous sommes les enfants de Mme Reza, » répondit Ril. En réponse, Daria montra un document. Il indiquait que Mme Reza avait transféré une somme importante et l'appartement à Daria et avait donné une partie de son grand héritage pour la construction d'une église, laissant aux enfants seulement une petite partie de l'argent. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Nous aurions été milliardaires. » « Voici une lettre. » « Lisez-la, » dit Daria en désignant une feuille de papier soigneusement pliée. Olga déplia le papier. Il y était écrit que Daria avait été la seule à l'aider pendant sa maladie et qu'elle avait donc transféré l'argent à Daria tandis qu'elle souhaitait aux enfants de devenir des personnes raisonnables et de vivre avec ce qu'elle leur avait laissé. La colère d'Olga et d'Alexander était sans limite et ils n'avaient pas assez d'argent pour payer un bon avocat. Ils durent donc se débrouiller, abandonner l'entreprise qui n'apportait que des dettes et des pertes et aller travailler. Daria put non seulement contribuer à la construction de l'église mais aussi ouvrir un petit refuge pour les pauvres. Pour les pauvres. Pour les pauvres. Pour les pauvres. Pour les pauvres.